Je suis un étudiant universitaire de 20 ans et je m'efforce de vivre une vie de vérité, d'implication, de plénitude. Comment devrais-je et les gens de mon âge équilibrer le chemin intérieur avec le monde extérieur, que ce soit en allant à l'école de médecine, en obtenant une carrière professionnelle ou en passant plus de temps dans l'ashram ? Nous devons tous vivre dans cet univers. Aucun choix à ce sujet-là maintenant. Mais l'université est un choix. Et c'est pourquoi vous posez cette question. Combien de temps ? L'éducation est utile pour faire certaines choses. Mais que devrions-nous faire individuellement, en tant qu'être humain, en tant que génération de personnes ? Que devrions-nous faire dans nos vies ? Ce que je dirais, en tant que jeune homme, je veux que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez le monde. Là, maintenant, s'il vous plaît, regardez quelle est la chose la plus nécessaire au monde en ce moment. Ce ne sont pas les choses fantaisies, ce que vous aimez faire. Vous devez faire ce qui est le plus nécessaire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si vous êtes emporté par des situations, les gens deviennent comme ça. C'est utile, mais ce n'est pas la base. Aujourd'hui, vous avez vu un train brûler. Donc, vous voulez devenir pompier. Demain, vous voyez quelque chose. Vous voulez devenir ça. En réaction, dans une réaction émotionnelle, vous choisissez de devenir quelque chose. Cela pourrait être utile à certains niveaux. Mais maintenant, quand la plupart des jeunes ne peuvent pas penser, vous pensez, « Que dois-je faire de ma vie ? » Quand une telle pensée est venue, je dirais, réfléchissez-y quelque temps. Sans être influencé par quiconque, ou quoi que ce soit. Regardez simplement à ce dont l'humanité a le plus besoin. De quoi le monde a le plus besoin aujourd'hui ? Je veux que vous reconnaissiez cela. La seule chose à régler sur cette planète, c'est les êtres humains. Tout le reste va bien. N'est-ce pas ? Donc, Je dirais, tous les jeunes, pas seulement vous, vous devez prendre une pause par rapport à ce que vous faites. Rattrapez le temps perdu. Parce que vous avez fait l'école, que vous êtes allé au collège, parce que vous avez fait le collège, vous êtes allé à la prochaine chose, à la prochaine chose. Et vous vous retrouvez avec un doctorat. Que faire ? C'est dangereux, vous savez. Parce que, disent les scientifiques de l'éducation, si vous passez 20 ans de scolarité et obtenez un doctorat ou quelque chose, 70% de votre intelligence est irrévocablement détruite. Oui ? Vous allez devenir un idiot très compétent. Et aujourd'hui, la connaissance ne sert à rien, parce que, quoique connaisse un doctorant, un lycéen peut ouvrir Internet et parler la même langue. Vous ne pouvez même plus avoir l'air intelligent avec ce que vous avez collecté. N'est-ce pas ? Parce que, à peu près, n'importe qui va parler de ces choses, parce que c'est partout. Alors, vous préparez-vous pour une université ou l'univers ? C'est là que vous devez vivre. Sauf si vous voulez devenir un universitaire. Je ne dis pas que ces choses sont fausses, mais les êtres humains, les êtres humains sensibles doivent investir leur vie dans ce qui est le plus nécessaire. N'est-ce pas ? Pas une chose fantaisiste que je veux faire ou que vous voulez faire. Vous pouvez faire n'importe quoi. Joyeusement, ou misérablement, n'est-ce pas ? Et juste parce qu'aujourd'hui, vous pensez, en faisant cela, je serai heureux, si vous y allez, ne pensez jamais que vous resterez heureux en le faisant après un certain temps. Quand tout le monde a eu son premier emploi, c'était une magnifique journée. vous êtes allé à ce petit bureau miteux, vous êtes assis là et... waouh ! Ce que vous avez ressenti. mais après quelques années, assis derrière la même table, ça consume votre vie. Le même travail, le même mariage, les mêmes situations. Cela vous consume la vie. Un jour, cela ressemblait au paradis. Après un certain temps, ça ressemble à l'enfer, n'est-ce pas ? Non pas parce que quelque chose ne va pas avec ses emplois. Vous le faites simplement pour les mauvaises raisons, c'est tout. Maintenant que vous y pensez, je dirais, prenez quelques semaines de congé. Nous sommes prêts à vous faire de la place. Simplement restez sans influence de quiconque. Observez. Il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire maintenant en raison de compulsions immédiates. Vous êtes sans argent en ce moment, vous pensez que la première chose est de trouver un emploi. Ou toute autre compulsion en vous, vous pensez que la première chose est de faire cela. À côté de vos compulsions, supposez que vous n'ayez aucune de ces compulsions. Ce que vous voudriez faire avec la vie, c'est ce que vous devriez faire. Vous ne devriez pas décider de votre vie et le cours de votre vie basé sur des contraintes immédiates. Vous décidez dans la vie, si vous faites cela pendant 100 ans et ensuite regardez en arrière, après 100 ans, si vous regardez en arrière, cela vaut-il encore la peine ? Vous faites cela. Il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient être vous. Oh, j'aurais aimé avoir 20 ans et j'aimerais pouvoir réfléchir à ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, quand j'ai fait quelque chose. Il y a beaucoup de gens ici. Maintenant que vous avez 20 ans et que vous avez la chance de penser, il est temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. ça est très Rex. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est en arrière, elle est là la fin du monde. Je pense que c'est en arrière, elle est trop rivière. Elle est très belle. Si c'est en arrière, elle est très belle. elle est très belle. Sous-titrage FR ?